Quand on a réalisé l'échographie à 20 semaines de grossesse, on venait d'apprendre qu'on avait une petite fille. Et je me rappelle très bien, quand on a vu le visage du médecin, on a vite compris que c'était très sérieux. J'étais atteinte, si on veut, d'une certaine façon, d'une malformation du placenta. Mon mari ne pouvait pas accepter la perspective que je décède au moment de l'accouchement. Et je me rappelle très bien le matin de l'accouchement. Je me suis levée très, très tôt. J'avais l'impression que je partais, mais que je ne savais pas si j'allais revenir. J'ai écrit une lettre à ma fille, au cas où je ne la rencontre pas après l'accouchement. Il fallait que je fasse confiance, il fallait que je m'abandonne complètement et que je laisse ma vie entre leurs mains. Il n'y avait pas d'autre choix, de toute façon. Donc, la médecin responsable de la salle d'opération est venue s'asseoir sur mon lit. Elle m'a pris la main. Elle m'a dit, « Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est la fête à ma fille. » Je me suis réveillée. J'étais juste tellement joyeuse. Mais je me suis réveillée. Il n'y a rien qui peut être grave. Tout est beau. Je me suis dit, « Je suis en vie. » On a des spécialistes qui sont les meilleurs dans leur domaine. Puis, on veut les garder. Ça veut dire aussi d'investir dans la recherche. À chaque année, c'est la fête à Mathilde. Puis, je suis là pour l'apprécier. Vos dons font la différence. Vos dons, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada